Les humains qui accusaient le diable autrefois ont décidé de travailler avec lui. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yance Reborn ! Bonjour les frères et sœurs et j'espère que vous allez bien et que vous ferez votre réveil. Si c'est le cas, je te remercie. Si c'est le cas contraire, que la grâce de Dieu, que Dieu tout au puissant, est censure, nous vous donne la paix. Le monde dans lequel nous sommes devient de plus en plus bizarre. Un monde de ouf. Les gens ont décidé de faire les trucs chelous. On vous a parlé de la collaboration avec le démon. Aujourd'hui, une maman, une femme a décidé de réagir et nous dit ce qu'elle a vu sous forme de témoignages puissants. Allons voir Samson. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yance Reborn ! Bonjour les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au studio. Comme on vous l'a dit, cette vidéo va leur révéler des choses hors du commun. Une femme a vu des trucs terribles et elle a besoin de nous en parler. Déjà, regardez à l'écran. Comme on peut le voir, on voit beaucoup de choses. On voit un serpent géant qui est là, qui vient du royaume d'Eso. Et ce serpent est tenté de regarder juste là, là-bas. Parce qu'il y aura quelque chose de terrible. Et quelle est cette chose terrible qui aura lieu ? Mes frères et sœurs, ce n'est rien d'autre qu'un pacte. Quelqu'un va faire un pacte avec le diable et il n'a pas idée que derrière cette affaire, il se trouve des démons qui sont en train de l'observer. Et ce genre de choses ressemblent à un truc simple. Par exemple, vous allez voir un marabout et vous demander à ce que le marabout vous donne la grâce ou bien à ce qu'on appelle la chance des gens. Automatiquement, le marabout va voler l'intelligence des gens ou la chance des gens pour vous donner. Mais, pour y arriver, il va falloir que vous fassiez un deal avec le diable. C'est un truc hors du commun qui se passe en ce moment. Les gens lancent des sorts passés par là, même en plein midi à la sorcellerie. Le dragon, le dragon est réveillé depuis son lit et il est même prêt à bouffer les gens. Et les gens, par leur comportement, sont tentés de lui donner le pouvoir, beaucoup plus de pouvoir. Par le caractère des humains aujourd'hui, le diable gagne en puissance. Comment ça se passe ? Le truc est simple. Plus la méchanceté se développe sur la terre, plus le pouvoir du diable augmente. Plus les gens commencent à faire des bêtises, plus le royaume du diable s'agrandit. Et tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment, vraiment très grave. Et cette femme a vu ça. Cette maman a constaté cela. Elle a même assisté à certaines choses terribles. Ça veut dire quoi ? Elle a assisté aux conséquences d'avoir l'esprit du diable en soi. La plupart du temps, les gens qui sont possédés l'ignorent car le carrément, les gens qui sont possédés ne le savent pas. Même, Nicki Minaj en a parlé. Vous devez savoir un truc. Nous pouvons être possédés que par deux esprits. Soit vous êtes possédés par le Saint-Esprit de Dieu lui-même, le vrai. Ou vous êtes possédés par les démons, ou même le diable lui-même. Le diable a mis son esprit en vous. Vous pouvez marcher. Vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Mais par vos fruits, par vos actions, par vos oeuvres, on saura vraiment qui vous êtes. Et qu'est-ce qui vous habite. Qu'est-ce qui est en vous. Regarde à ce qu'à côté, dis-lui, il faut lui poser la question. Quelles sont tes oeuvres ? Parce que ça, à partir de tes oeuvres, on saura quel esprit t'anime, quel esprit t'habite. La jalousie, un mauvais truc. Par jalousie, des gens tuent d'autres personnes. C'est comme récemment ici, on a appris qu'un monsieur a été assassiné par son collègue. Juste parce que son collègue avait plus d'avantages que lui. Qui a fait ça ? Qui gagne la force ou du pouvoir, au travers de toutes ses actions, de toutes ses histoires ? C'est bien évidemment le serpent géant qui est supposé être Lucifer lui-même, le diable. C'est pourquoi les eux-mêmes doivent se contrôler eux-mêmes. Ils doivent s'observer eux-mêmes, afin de savoir dans quoi même ils sont. Il y a un truc de ouf qui se passe. Pour avoir de l'argent, les gens sont tous faits n'importe quoi aujourd'hui. Le pacte avec le serpent. On a vu un jeune homme de 25-27 ans qui s'est retrouvé dans le problème. Parce qu'il a tué un enfant. Il l'a même enterré. Mais on a fini par l'attraper. Le jour où il allait maintenant déterrer l'enfant. Et enlever dans l'enfant certaines parties de son corps qu'il va utiliser pour des rituels. Comme on l'a appelé la question de ça, mais pourquoi l'as-tu fait ? Il a dit, je l'ai fait parce que je voulais être riche. Je voulais devenir riche. Il y a un féticheur qui m'a demandé de le faire. de trouver un enfant et de le tuer et faire certaines choses. Parce que si j'échouais, moi-même je serais paralysé. Parce que je suis entré dans une dimension pas possible. Donc cet homme devait tuer l'enfant, enterrer le corps, aller récupérer les éléments, le tuer plus tard. Et le féticheur leur dit que l'argent là va apparaître à n'importe quel endroit. Mais quand il va voir cet argent, il ne faudrait pas qu'il utilise cet argent tout de suite. Il faut qu'il ramène cet argent au féticheur. Afin que le féticheur puisse faire des prières pour chasser quoi ? Le mauvais esprit. Pour ne pas que en touchant cet argent, cet homme soit paralysé. Est-ce que c'est une bonne affaire ? Quel esprit t'a poussé à tuer ? Ben quand il te dit d'envoyer de l'argent, il va prier pour chasser les mauvais esprits. Comment les mauvais esprits peuvent-ils chasser des mauvais esprits ? Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Ce qui se passe aujourd'hui, ça ressemble à des sorciers qui chassent des sorciers. C'est de la comédie. Il me dit. Faites très attention. Nous sommes vraiment dans les dénettants. En plein midi, des gens lancent des sorciers. Ça lance des sorciers. On va aller où avec ça si on ne prie pas ? On va aller où avec ça si on ne s'attache pas à Dieu ? Mon frère, ma soeur ne soit pas livré à toi-même. Elle est livré à soi-même. Ça ressemble à une situation où vous n'avez pas impétitant et vous n'avez pas impétitant. Genre impétitant, impétitant. Ou bien vous êtes mélangé. Quand vous posez la question, vous vous dites. Mais non, non, moi je ne crois à rien. Non, 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 moi je ne sais pas. C'est l'affaire de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mes frères et soeurs, Jésus est réel. Ce n'est pas un gars qu'on a raconté dans un livre d'histoire. Cette personne est bel et bien réel. De la même manière, le mal et le bien existent sur la terre. C'est de la même façon. Jésus est vrai. Et le seul a le pouvoir de nous délivrer. C'est le seul nom par lequel on peut rejoindre Dieu. On peut recevoir des grandes choses. Parce que c'est le nom qui nous a été donné par Dieu lui-même. C'est même son fils. Dieu sait comment il a fait sa chose. Et nous devons suivre ce qu'il nous a donné. C'est tout. Parfois quand on discute beaucoup, ça crée des problèmes. Le Seigneur de Jésus-Christ est le chemin. Si vous voulez réussir, allez le consulter. Il va vous aider. Mais ça ne sera pas facile. La maladie a été persécutée. Vous aussi vous serez persécuté. Mais c'est même le chemin. Ce qui se passe dans ce monde, c'est vraiment terrible. Mais avant d'écouter le témoignage de cette maman, nous allons prier et demander vraiment à Dieu de nous assister. De nous aider à ne pas être influencé, à ne pas se laisser influencer par tout ce qu'on voit, tout ce qu'il se passe, même à la télévision. Dans le même temps, les gens s'exposent et l'argent, ça nous attire. Dans le même temps, les gens nous montrent de belles choses. Le bling bling, ça nous séduit. Mais le diable qui est derrière, nous devons les chasseurs au nom de Jésus-Christ. Alors les femmes disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui nous feras voir Dieu. Tu as le chemin et tu as la porte. S'il te plait, viens nous éclairer. Viens nous libérer de nos vieux démons. Viens nous délivrer. Tout ce que nous lie au diable au nom de Jésus-Christ, nous nous en séparons. Laissez Seigneur de briser les chaînes que nous lieons nous-mêmes en contact avec le monde des ténèbres. Et que la lumière de Dieu descende sur nous. Et que le royaume de Dieu, le royaume célèbre soit connecté à nous par la prière et la parole de Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur de nous libérer de toutes les caméras mystiques branchées contre nous. Jésus, que ta grâce et ta faveur nous accompagnent. Que ta grâce et ta faveur descendent de chaque maison, de chaque personne qui regarderont cette vidéo. Merci Seigneur de ce que tu délivres les gens parce que c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des personnes qui ne sont pas bien. Seigneur aie pitié de nous, aie pitié de nous. Et pardon le nom. Maintenant viens nous défendre. Sois-nous notre avocat que le diable viendra pour essayer de nous accuser. Je compte sur toi, nous comptons sur toi Seigneur pour nous aider dans toutes les dimensions afin qu'on ne se laisse pas séduire par les agents du diable qui nous présentent beaucoup de choses comme la portefeuille magique, la bague magique et toutes ces choses faciles qui conduisent à 100% des problèmes voire même en enfer. Que ta grâce Seigneur nous accompagne. Donne-nous un cœur pur, un cœur nouveau, un esprit hors du commun qui nous permettra d'être forts et de rester sur le bon chemin jusqu'à la fin, même après. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mes frères et sœurs, dites Amen au nom de Jésus Christ. Amen. Je vous aime mes frères et sœurs, je vous aime. Nous sommes tous en examen sur la terre. Nous ne devons plus, nous ne devons pas nous laisser avoir, nous ne devons pas nous laisser faire. Maintenant nous allons écouter le témoignage. Cela risque de vous choquer. Soyez fort. Après avoir écouté ce qu'elle a à dire. Si vous avez besoin d'expliquer certaines choses pour la compréhension de toute cette affaire, réagissez dans la partie commentaires. Si vous-même vous avez traversé une telle situation ou d'autres situations qu'on ignore et que vous avez besoin d'expliquer. La partie commentaires est là pour vous. Peut-être que si Dieu permet, nous passerons, nous repasserons encore là et nous lirons votre commentaire. Cela fera sans doute le sujet d'une autre vidéo. Alors, réagissez très bien. Si vous n'avez rien à dire, vous vous enfermez dans votre maison et vous priez tranquillement. Mais ne parlez pas inutilement. Ne dites pas des choses vaines, des paroles vaines, des paroles qui n'ont pas de sens. Parce que nous serons même jugés pour toutes paroles vaines que nous aurons proférées. La vie est dure. Les choses sont compliquées. Nous sommes venus de trouver la terre comme ça. Nous devons faire attention. Le serpent est ici. Qu'est-ce qu'il fait? Nous allons tout découvrir au travers de ces témoignages. Maintenant, c'est parti. L'homme est devenu le serpent. C'est-à-dire, l'homme est devenu le serpent. On voit ce qui se passe en ce moment dans le monde entier. Les gens qui se moquaient de Lucifer. Les gens critiquaient Lucifer. Lucifer a cherché un plateau. Lucifer est parti chercher un plateau pour le mettre sous le plateau. Les gens se cachaient beaucoup. Les gens étaient comme des tortues. Mais maintenant, Lucifer a montré au monde que je ne suis pas seul. J'ai des travailleurs avec moi. Lucifer a montré. J'ai des travailleurs avec moi. Les travailleurs, mes propres travailleurs. Et les gens là travaillent pour le diable. Les gens là travaillent pour le diable. Il y a des comportements qu'on ne peut pas croire. Ça va étonner la personne quand il va voir la personne le faire. Les comportements satanistes ont pris la place. On voit dans le comportement de l'homme, Lucifer est maintenant assis en personne. Lucifer ne se cache plus. Avant, les gens se moquaient de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a fait ceci. La franc-maçonnerie a fait cela. Lucifer, eux-mêmes, ils sont dedans. Eux-mêmes, ils sont dedans. Parce que comment un homme peut faire sortir sa langue pour piquer la chance sur une personne qu'il ne connaît même pas ? Mais il y a des gens qui sont protégés. Il y a des gens qui ont des protections sur eux, des trucs. Le monde est devenu grave. Elle a vu que le monde est devenu vraiment grave. Et ce qu'elle a vu, c'est qu'il y a des gens qui font des prières mystiques pour pouvoir voler la chance des gens. Ce qu'on appelle la bénédiction. Ou bien, on va dire quoi ? On va dire que tu te lèves le matin. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle qui doit venir. Tu dois peut-être recevoir beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, ils vont venir détourner ça à leur faveur. C'est ce qu'on appelle faire sortir la langue de sa bouche et piquer la chance des gens. Vous croyez ça ? Ça peut vous paraître bizarre. Vous pouvez même dire que c'est les histoires. Mais le monde dans lequel nous sommes, c'est ça. Les gens utilisent la sorcellerie pour se faire des sous maintenant. Faites attention. L'heure est grave. L'heure est grave. Même les gens qui partent à l'église, c'est fini. Ils sont dans le ravin. Ils sont dans le ravin. Les gens qui partent à la mosquée, ils sont dans le ravin. Ils sont dans le ravin. Le diable en train d'engloutir. Je parle bien. Les gens qui ont quitté la mosquée, ils sont tombés dans le ravin. Toutes les églises du monde entier, ils sont en train de tomber dans le ravin du diable. Mais parce qu'ils ont signé le pacte. Ils ont signé le pacte avec le diable. Ils ne peuvent plus refuser qu'ils n'ont pas signé le pacte avec le diable. Parce que si on voit ce que l'homme fait dans son comportement. Je parle du comportement de sa tête, de son cerveau. Il ne respecte plus rien. C'est-à-dire, il travaille avec le diable. Porteur de lumière, c'est ça. Porteur de lumière, c'est Lucifer. Ils ont abandonné Dieu. Dieu qui est le Père. Mais on ne peut pas abandonner le Père. Il faut commencer par le Père. C'est le Père qui donne tout. Le Père donne les voitures. Le Père céleste. Il donne la maison. Si tu n'avais rien. Si tu ne mangeais pas. Si tu ne faisais pas. Même les enfants. Il va faire. Il va, comment dirais-je. te tisser les trompes ou l'utérus qui est pourri ou bien. Il fait des grandes choses. Vous ne la connaissez pas. Le Père, il fait des grandes choses. Mais le diable, il travaille avec le sang. A chaque fois, quand tu es en train de faire sortir ta langue, tu avales. Tu es le serpent, non? Tu es le serpent. Tu es le serpent. Il n'y a rien à dire. Bon, le diable. Attends. Vous n'allez pas faire comprendre à Dieu que tu es plus puissant que Dieu. Parce que tout ce que tu fais est contrôlé. Le diable va dire. Mais regarde. Il travaille avec moi. Regarde. Regarde. Il était à côté de toi. Maintenant, il est venu à côté de moi. Mais regarde le geste qu'il est en train de faire là. Le geste là. Qui a la langue de Vipère? C'est le diable. C'est Lucifer. Ça veut dire que vous avez accepté de travailler avec Lucifer. Dans le jour de la mort, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Moi, j'ai vu moi. Ici là. Les gens qui quittent la mosquée. J'ai dit. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Je ne comprends pas là. C'est quoi ça? Ça fait mal à la tête là. Les gens travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant avec Lucifer. Ils vont regretter à la fin. Ils vont regretter. Ils vont regretter. Le jour de la mort. Le diable va te dire. Viens là. Viens, 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 viens. Tu as oublié que tu as travaillé avec moi quand j'étais sur terre. Viens là. Viens, 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 viens. Faites attention. Faites attention. Je vous le jure. Faites attention. Vous êtes en train de dépasser les limites là. Venez, venez, venez vers Dieu. Venez vers Dieu. Prends le peu que Dieu te donne. Ne cherche pas beaucoup. Si tu cherches beaucoup, tu vas sacrifier tes enfants, tu vas sacrifier ton mari, tu vas sacrifier ta maman, tu vas sacrifier ton père, tu vas sacrifier tes soeurs à cause d'argent. Mais l'argent reste. L'argent reste. L'argent reste. C'est ça, tu oublies. L'argent reste. Et même la chance que tu es en train de piquer la gauche droite là pour que tu travailles avec ça. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Vous savez, il y a des gens, quand ils prient, il y a des gens, quand ils prient, c'est le feu, c'est le feu, le feu, le vrai feu. À ce moment-là, si vous essayez de piquer la chance de telle personne, vous risquez de rencontrer Dieu le même. C'est pourquoi nous vous demandons de beaucoup prier. Le truc est simple, mon frère. Regarde, tu n'es pas compliqué. Demain seul dans ta chambre. Même si tu es dehors, dans un endroit où tu es seul, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas pas faire pas de moi mes péchés. Protège-moi. Et aide-moi à marcher selon ce que Dieu veut. Amen. C'est fini. Dieu est prêt pour nous aider. Regarde l'état de ton cœur. Ta sincérité. Et il va venir. Tu gardes. Ces paroles que tu as prononcées vont te sauver ce jour-là. Si quelqu'un essaie de t'attaquer mystiquement. Ou quelque soit la manière que ce soit. C'est pourquoi elle dit qu'il y a certaines personnes qui ont le feu, effectivement. Et les gens de prière. Des gens vraiment de prière. Si vous avez des sorciers, vous avez l'habitude de faire ça. Le jour de rencontrer de telles personnes, ça risque de se terminer en queue de poisson. La mort peut venir là. Faites vraiment très, très attention. Repentez-vous. Vous savez, il y a des gens, quand ils prient. Il y a des gens, quand ils prient, c'est le feu, c'est le feu, le feu, le vrai feu. Il ne faut pas jouer avec les gens. Les gens sont devenus bêtes. Ils préfèrent travailler avec Lucifer qu'avec Dieu. Mais le Père est tout. Qu'est-ce que le Père ne t'a pas donné ? Tu vas maintenant vers Lucifer. Pour compter les papiers dans le train, dans les bus. Partout, sur les plateaux de télé, on voit n'importe quoi maintenant. Les gens n'ont plus de maîtrise. Les gens ne contrôlent plus le mental. Le mental. Il faut contrôler le mental. Contrôle tes actions. Contrôle tout ce que tu fais. Tu peux. Tu peux. Tu es capable de le faire. Ça veut dire que nous avons la force, le pouvoir de résister à tout ce qui a dû se passer dans le monde. Mes frères et sœurs, c'est bien réel. Nous avons la force. Prions beaucoup. Et Dieu va nous aider. Et tu es capable de dominer sur le mal. Ça vous le savez. La Bible le dit même. Domine sous les mauvais esprits. Même Jésus, Issa, il avait refusé de travailler avec Lucifer. Effectivement. Dans le désert, nous avons tous vu ce qui s'est passé. Après les quarante nuits et les quarante jours de jeûne. Le Seigneur de Christ a eu faim. Et c'est à ce moment-là qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent. Le même serpent avec qui les gens sont entrés travailler pour de l'argent est venu. Et il a proposé un deal avec Jésus-Christ. Regardez. La main qui est là-bas avec l'autre main rouge. Ça représente la main du diable. Qu'est-ce que le Seigneur de Christ a fait? Le Seigneur de Christ a refusé toutes ses propositions. Et il a dit que nous devons adorer Dieu et lui seul. Tout ce royaume que le diable a proposé à Jésus-Christ, tout cet argent, tout ça, toute cette gloire. Ce sont des choses éphémères. Le Seigneur de Christ était venu pour une mission. Il sait qu'il n'était pas venu pour durer toute la vie sur la terre. Mais il devait en même temps obéir à la parole de Dieu lui-même. Il nous a montré l'exemple. Donc non. Si on aime bien Dieu, nous devons garder ses commandements. Nous devons garder sa parole. Regardez l'histoire de Jésus-Christ et refuser toutes les propositions du diable. Même si ta meilleure amie, ta camarade vient te dire de venir vous aller voir un féticheur pour vous faire de l'argent, ma soeur. C'est même le diable qui est en train de parler au travers de cette fille-là. C'est vrai qu'avec elle vous croise ensemble tous les jours. Mais cette idée qu'elle a, ce n'est pas son idée. C'est l'idée d'un autre esprit, ce serpent. Faites très attention sur tous les jeunes gens. Ils sont en train d'entrer dans le potage. Pour se faire de l'argent rapidement, facilement. Tu vas voir un féticheur, tu as des problèmes. Parce que tu veux faire un pack direct avec le mec, tu ignores cela. Dès que tu rentres dans la maison d'un féticheur ou d'un serviteur du diable, comme les marabouts, les satanistes, tout ça, même les médiums, les occultistes. Dès que tu rentres chez eux, automatiquement tu rentres, tu rentres sur le diable. Et de le moyen ténable, les démons écrivent ton nom dans leur livre et ce que tu allais chercher là-bas. Et tout ça, ce sont des trucs qui condamnent les gens après leur mort. Donc le diable va venir après pour accuser les gens, va demander à recevoir leurs armes. Parce que ces gens-là, durant leur vie sur la terre, pendant qu'ils se cherchaient, ils ont touché à de mauvaises choses. Et le diable est en train maintenant de les accuser. Non, 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 toi, tu as tué quelqu'un, non, 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 tu es allé voir un féticheur, tu voulais telle chose. Non, tu voulais que ton mari t'aime plus que toutes les femmes de la terre, c'est pourquoi tu es allé l'envoûter. Comme tu l'as fait, comme tu l'as fait, voici, tu ne dois plus aller au paradis, tu ne peux pas aller au paradis. Parce que ce que tu as fait, c'est méchant, ce n'est pas permis par Dieu. Tu as touché à cela, donc tu dois payer. Faites attention. Domine sous le mauvais esprit. Domine sous le mauvais esprit. Même Jésus, Issa, il avait refusé de travailler avec Lucifer. Lucifer l'avait montré, regarde, je te donne tout ça là. Si tu travailles avec moi, je te donne tout. Mais Jésus avait refusé, il avait compris, ce monsieur là, il veut me ramener dans le feu. Mais beaucoup de gens vont aller dans le feu, vraiment, c'est grave, c'est très grave, c'est très grave. Que Dieu vous pardonne de tout ce que vous êtes en train de faire et que vous venez vers le bon Dieu qui est le Père qui a créé ce monde. Eh, mes frères et soeurs, c'est vraiment hors du commun, c'est que l'intérêt de dire là, ça me touche beaucoup, ça vraiment me touche beaucoup. Que Dieu touche votre cœur et que vous reveniez vers le grand Dieu, le grand créateur qui a créé le monde, ce monde où nous sommes là. C'était son dernier message. Dieu n'a pas de son du ciel pour vous parler. Il n'a pas de son pour venir pour dire, oh cher ami, je suis Dieu. Écoute, Dieu va toujours inspirer des gens, mettre en des personnes chaque matin l'idée de faire des vidéos pour vous dire non, n'y allez pas parce que vous êtes en train d'emprunter le chemin de l'enfer. L'argent et toutes ces choses que le diable propose aux gens ou parce qu'ils attirent à les gens eux-mêmes là, ce sont des choses éphémères et le diable, il le courant, il le sait. C'est comme le diable vous donne 10% de ce que vous devez avoir et lui prend le 90% lorsque vous faites un pacte avec lui. Sur la terre, il va vous dire, oh vous serez heureux, vous allez bien vivre, vous serez les grandes maisons, les nouveaux portables, les tout derniers portables, les tout dernières technologies, les tout dernières voitures, les tout dernières maisons à la mode, les vêtements. Tout le monde va parler de vous, tout le monde va créer votre nom, mais à la fin, c'est le feu qui vous attend. Le feu, le feu, est-ce que vous avez même déjà vu le forgeron travailler ? Est-ce que vous avez même déjà vu le volcan ? Le feu est solaire. De la manière, on fait fondre le fer dans le feu. De la manière, le feu est tellement ouf. Quand tu vois, tu te poses la question de ça, mais pourquoi Dieu même l'a-t-il prié ? C'est de la même façon. Les gens se rendent dans le feu comme ça. C'est le même feu. Et même, c'est le même pire. Moi, j'ai vu ça de mes yeux un jour, dans un sommeil. J'étais même enfant, peut-être, mais j'avais 14 ans. J'étais même dépassé par ce que j'avais vu. C'est comme un lac. Regardez, c'est de l'eau, non ? Mais, c'est pas en enfer. C'est-à-dire, ce feu-là, ce lac de feu d'homme, Dieu pâle. C'est vraiment un lac. Ça ressemble à un lac. C'est pas un truc qui fait tellement trop de bruit. En tout cas, moi, ce que j'ai vu là, ça n'a pas fait trop de bruit. Quand tu vous voyais, c'est calme, comme si c'était le volcan, les lacs du volcan. Mais quand quelque chose tombe à l'intérieur, là, ça explose. Comme si c'est toute la terre même qui va exploser en même temps. Et ce sont les humains qui doivent entrer là-bas. Dès que vous tombez dans le feu, vous devenez vos os. La chair disparaît. Vos os deviennent maintenant très noires, voire même comme du cendre. Mais, comme vous ne pouvez pas disparaître parce que vous êtes esprits en ce moment-là, que va-t-il se passer ? Vous allez vous reconstituer et souffrir seulement. Parce que cette situation va se répéter et se répéter et se répéter. C'est exactement ça. Ça va se répéter. Ça sera la même chose. Un recommencement. Et rien qu'un recommencement. Un recommencement et un recommencement. Et le Dieu va vous dire, c'est le salaire. C'est votre salaire. Je vous ai aidé à devenir riche et à bien vivre sur la terre. Et voici votre récompense. Ici, c'est votre royaume. Amusez-vous. Tuez-vous. Mes frères et sœurs, je vous aime. La vie est dure. La vie est dure. Mais ne faites pas n'importe quoi pour de l'argent. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Le chemin sur la terre qu'on appelle le chemin sans retour. Tu vois, sur le feu t-shirt, tu n'as pas idée qu'il y a un serpent comme ça derrière. Tu n'as pas idée que le terre-même est là. Il va te dire, quand le basse magique ou la valise magique, ça peut t'aider. C'est ce qu'il va te dire. Il ne va pas te dire les conséquences. Il va te dire, non, c'est un truc très simple. Tu pourras juste renouveler. Mais on fait le pacte de renouveler chaque 5 ans. Il va te dire, non, on doit faire des sacrifices. Il va te dire, non, tu sais, non, tu parles des hommes sur nous ici. On va prendre le poulet. Ou on va tuer des moutons. Le diable, il n'est pas bête. Il a vu tout ce que nous sommes en train de faire depuis. Il a décidé de changer de stratégie pour avoir les gens. Si tu arrives sur ce mystique là, et qu'il te dit de tuer quelqu'un tout de suite, tu vas fuir. Donc, ils vont te dire que non, c'est pas ça. C'est juste un animal que vous allez tuer. Mais toi, tu n'es pas au courant que ça, ce n'est que le premier sacrifice. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses tout sacrifice. Sinon, tu seras toi-même sacrifié. Parce que cet argent que tu es en train de consommer là, tu ne le consommes pas pour rien. Ha! Cet argent, elle va te consommer toi-même après. Mais il va te dire que si tu ne veux pas être consommé, il va falloir que tu tues quelqu'un pour pouvoir rester en vie. Une maladie que tu prends par exemple. Et tu vas le voir encore, le système mystique. Tu vas dire, Ha! Mais qu'est-ce que tu ne vas pas avec moi? Pourquoi suis-je malade? Je vais te dire, c'est parce que tu dois faire des sacrifices. Parce que ta maladie n'est pas simple. Mais seulement, qu'est-ce que tu vas dire? Ha! Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que si j'utilise la bague magique, ou bien la valise magique, qui produit de l'argent, ou bien la calopasse magique, ou bien le portefeuille magique. Pourquoi tu ne m'as pas dit que si tu lis tout ça? J'aurai des conséquences et que je serai malade après. Il va te dire, mon ami, on ne peut pas tout te dire. On ne peut pas tout te dire, sinon tu vas avoir peur. Ca risque de gâter le rituel. Donc, il y a certaines choses qu'on préfère garder secret. Mais là, tu vas dire, Ha! Mais ici, tu as le problème. Comment je fais? Il risque même de te dire, ça c'est ton problème, c'est toi qui gère. Pour pouvoir gérer ton problème, tu vas tuer quelqu'un. Là, maintenant, vous voyez, vous allez voir ce que les gens vont faire. Et quand on parle de sauver sa peau, vous savez ce qu'il se passe? Si on met deux, 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 deux filles. Deux filles. Et on leur dit les deux. Les deux sont des meilleurs amis. Si on leur dit les deux. Une de vous deux doit rester en vie. Sinon, on vous tue toutes les deux. On va voir ce qu'il va se passer. Si on met deux hommes, même si ce sont des frères. Si on dit l'une de vous deux doit rester en vie. Sinon, on va vous tuer tous les deux. Vous allez voir comment ils vont se bagarrer. Pour qu'un reste en vie. Ça pour vous dire que dans la vie, vraiment, il faut se tuer. Il faut lui faire confiance à lui. Tout ce que vous voyez autour de vous, ce sont des choses éphémères. Tu t'es levé le matin. Tu as mangé un frère hamburger. Tu es content. La nuit va tomber. Tu auras la diarrhée. Ce hamburger va partir. Le matin, tu vas te lever. Il va falloir que tu manges autre chose encore pour remplacer tout ça. Mais la chose qui doit rester en toi, qui va grandir avec toi, qui ne va jamais te quitter. Cette chose-là, c'est la parole de Dieu. Merci d'avoir invité vous. Mes frères et sœurs, même si c'est Dieu, faites confiance en Dieu. Avancez. Parce que là, devant vous, je trouve des belles choses. Ne vous laissez pas avoir par les gens qui vont vous présenter la facilité. Ma sœur, tu es jolie. Regarde-toi pour le mari que Dieu va choisir pour toi. Ne regarde pas les gens qui vont te proposer de l'argent pour souligner ton corps, pour salir ton corps. Ça ne faut rire. Ça ne sert à rien. Certaines filles ont dit qu'elles voulaient faire ça juste une fois pour se faire un maximum d'argent et faire un commerce. Mais elles ont reçu des maladies, comme du sida. D'autres ont été sacrifiées. Encore d'autres, même la même nulle. Elles ont été utilisées pour des rituels. Il y a toutes les choses. Il y a toutes les choses. Les humains sont en train de devenir très mauvais. Il faut que cela s'arrête. Il faut qu'on stoppe cette action. Notre aventure. Si vous voulez nous aider, abonnez-vous. Activez la cloche. Et partagez cette vidéo à vos amis. Jésus et Seigneur. Que pour vous l'arché de votre plan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501